Le blanc couleur de la foi. Avez-vous remarqué que les vêtements des prêtres à la messe, une étole, et par-dessus une chasuble, changent de couleur selon les jours et selon les saisons ? Ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pédagogique. Nous prions avec tous nos sens, et donc avec la vue. La liturgie accompagne tout ce que je suis, corps et âme. Donc, tous les objets de la messe ont un sens symbolique. Ils nous font entrer dans un mystère plus profond, celui de l'incarnation. Dieu éternel s'est fait homme, il est le Dieu vivant qui œuvre dans notre temps et dans tous les temps. La couleur la plus importante est le blanc, couleur de la foi. En la grande robe que portent les prêtres à la messe. Bibliquement, le blanc est la couleur du vêtement du Christ lors de la transfiguration et des vêtements des saints dans l'Apocalypse lorsqu'ils sont rassemblés autour de l'agneau vainqueur. Couleur de la résurrection, couleur de la victoire du Christ sur la mort est donc couleur de toutes les solennités chrétiennes. Noël, jusqu'au baptême du Seigneur après l'épiphanie. Pâques, jusqu'à la veille de la Pentecôte, la Toussaint, etc. Mais aussi, le blanc est la couleur des anges et donc couleur de la pureté que nous utilisons pour les fêtes de la Vierge Marie, pour les fêtes des saints, pour les baptêmes et pour les mariages. Le blanc, enfin, est une couleur un peu spéciale, puisqu'elle contient toutes les couleurs. Le blanc est donc aussi le symbole de l'éternité qui contient en elle tous les temps.